Courrier de théâtre L'hôtel du libre-échange, la pièce du roi du vaudeville, Georges Fedot, a été représentée pour la première fois en 1894. Elle a connu tout de suite un succès considérable, couronné des 400 représentations et un accueil chaleureux des critiques qui parlaient d'un fou rire qui avait saisi et secoué toute la salle. Alors c'est une histoire de M. Panglé marié à une femme peu séduisante qui a un faible pour la très belle épouse de son meilleur ami, Mme Payardin. Il lui donne un rendez-vous secret à l'hôtel. Manque de chance, M. Payardin s'y rend aussi le même soir envoyé comme architecte des tribunaux pour mener une enquête car il y aurait des fantômes. En plus, un ami venu des provinces, Mathieu, débarque avec ses quatre filles pour se loger. Donc ils se retrouvent tous dans le même hôtel. Une série de chassés-croisés, mensonges et quiproquos sont là pour nous faire rire. Cette pièce est à l'affiche de la comédie française dans la mise en scène d'Isabelle Nanty. Avec des merveilleux comédiens comme Anne Kessler, Florence Viola, Christian Aigge, Jérôme Pouilly ou encore Michel Villermoz. Les costumes et les décors sont signés de Christian Lacroix. Merci, merci pour ces belles couleurs, rouge, bleu et vert, vif, violet, qui sied tellement à cette pièce pétillante. Il faut la voir!